pour Dishonored 2. C'est l'inventeur en chef de Serkonos. Alors c'est le suivant. J'espère qu'Anton va bien. Ouais je suis plus parti en assaut moi. Bon c'est pas grave. Alors Rune, gna gna gna. Putain y'avait beaucoup de pièces à piquer en fait. J'ai pas tout trouvé. Ok. On fera un peu plus de furtivité la prochaine fois. En son temps Sokolov était le génie de Dunwall. Ses inventions ont transformé la ville. De l'électricité pour alimenter les usines. Aux véhicules qui foncent au dessus des rues. Ses appareils étincelants et vrombissants m'ont maintenu en sécurité jusqu'à l'âge adulte. Ses histoires me faisaient toujours sourire. Et ses anecdotes croustillantes ne manquaient pas d'offusquer les aristocrates et les superviseurs. Aujourd'hui, des années plus tard, Kirin Jindosh est le génie de Karnaka. Ce savant fou a fourni aux ducs d'affreuses machines. Des soldats mécaniques se déplaçant comme des hommes et qui peuvent tuer au moins aussi bien qu'eux. Je dois découvrir où ils retiennent Sokolov et le ramener vivant. Sauver un génie et en neutraliser un autre avant qu'il ne puisse créer une armée de soldats mécaniques. Sous-titrage ST' 501 J'ai pu vendre la plupart des affaires qui étaient rangées dedans. Voilà ce qui reste, ce n'est pas grand chose, je sais. Avec ce décret impérior de distribution du Dolen, elle est hors de prix comme vous pouvez le savoir. Qu'est l'indique-t-on à Tivia ? Observe le visage de ce qui s'incline le plus bas. Ou quelque chose comme ça. Devriez avoir une discussion avec Ipatia avant notre départ. Elle s'est installée dans une chambre. Provisoirement, je pense. Elle avait besoin de s'éloigner d'Adermia. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je... Ah, vous êtes là. Restez un peu avec moi. Docteur Ipatia, auriez-vous le moindre souvenir susceptible de m'aider ? Il faut que je retrouve Anton Sokolov. Il est peut-être le seul capable de déjouer les projets du Duc. Mes souvenirs sont incohérents. Le Duc est proche de Kirin Jindosh, l'inventeur en chef. Mais cet homme a autant d'empathie qu'un crotal. Si j'ai bien compris, il éprouve de l'admiration mêlée de mépris pour Sokolov. Nous sommes allés voir Aramis Stilton. Je l'aimais bien, mais... Il lui est arrivé quelque chose. Désolée... Ce ne sont que des bribes. Prenez un peu de repos. Ça vous reviendra peut-être. Je l'espère. Je n'ai pas complètement saisi ce que vous avez fait pour moi à Dermir. Mais je vous suis redevable. Merci. De rien. Megan doit être sur le pont. Il n'y a pas un... Putain, c'est magnifique. Oh. Espérons que notre ami ne coulera pas le navire en notre absence. On y va ? C'est bon. C'est bon. Bien. Allons-y. On se retrouve. On s'inscrit. On s'inscrit. Sous-titrage ST' 501 Vous avez déjà utilisé... des outils de câblage ? Corvaux m'a appris les bases. Bien. Passez le portail foudroyant et prenez le transport jusqu'au manoir de Vindosh. Méfiez-vous. Si les gens ont peur de cet endroit, c'est pas pour rien. Je me charge de ça. Émilie, occupez-vous de ce dingue et de ces soldats mécaniques et ramenez Sokolov. Je tiens beaucoup à lui. Ouais. On va faire ça. Je suis fatiguée. Encore combien de temps, mon trésor ? Encore combien de temps, mon trésor ? Combien de temps, vais-je devoir endurer cette fausse vie ? Est-ce une malédiction ou une chance de rester dans ce monde après sa mort ? Ouais, vaste question. La honte d'aucuns choisirait de verser le sang, tu trouves une autre solution. C'est certainement le plus beau compliment que je puisse te faire. Est-ce que je connais cet endroit ? Ai-je des conseils à donner ? Je sais c'est seulement que je suis fatiguée. Ouais, on va foutre la péage et sa mine je crois. C'est votre duc qui vous parle. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai hurlé et je suis tombé de ma couche. Eux des gens le savent, mais j'éprouve une grande frayeur des voyages en bête. Ça n'est pas naturel. L'océan est une force magnifique. Il existe pour nous rendre fous de nous emportés dans l'abysse. Notre beau et nos ancêtres... Je ne sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Je souhaite bonne chance à tous les imbéciles qui sient... J'aime bien jouer aux cartes. Aux dés aussi, de temps en temps. Comme tout le monde, quoi. C'est une terre d'arbre. Hé, vous voulez vous donner un air dangereux avec ces arbres ? Pour rien au monde. Laissez-donc l'océan assédir. Non, 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 non. Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Allons voir ça de plus vrai. Quoi ? Quoi ? J'ai été vu. Sous-titrage ST' 501 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 Je n'en ai qu'une seule de rune. Les risques de corruption sont réduits avec les charmes d'os à 3 ou 4 traits. Utilisez le même trait un maximum de 4 fois sur l'ensemble des charmes d'os créés. Sur des questions expertes, aucun risque de corruption lors de la création. Ruinologie, créer des runes en consommant des os de baleine brute ou sacrifier des runes existantes pour récupérer des os. La baleine brute. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Et c'est compliqué si on ne veut pas tuer. Enfin si on veut tuer un minimum. Je m'ennuie. Je ne vois pas pourquoi personne n'est encore passé. Chut, vous risquez d'alerter la cible. Combien de temps est-ce qu'il faut encore attendre l'arrivée d'un aristocrate égaré ? Aussi longtemps que nécessaire. Tu veux gagner ta croûte, non ? Elle ira nulle... Elle ira nulle... Il y a une à 40 mètres. Il y a un charme d'os. Et la boutique clandestine est ici, on va aller faire un tour. Bienvenue, vous ? Je vous connais pas, je viens d'arriver à Karnaca, j'ai besoin d'un outil pour reprogrammer un portail foudroyant, le genre que la grande garde utilise, et sans poser de questions si possible. Je peux vous aider, mais pas maintenant. Il faut que vous partiez. J'attends une visite de Paolo et il vaut mieux qu'il ne vous trouve pas ici. Revenez plus tard. Compris. Vous devriez partir, nous ferons affaire une autre fois. Je vous l'ai dit, j'attends Paolo. C'est qui Paolo ? Je crois que c'est lui. Cachez-vous. Je crois que c'est lui. Cachez-vous. Je crois que c'est lui. Cachez-vous. Je vais la fausser un peu ça. Il me faut huit nouveaux sur un. Lame courte, bonne qualité, de l'acier de Morlaix. Je vois ce que vous voulez dire. Ah ouais. Parce que la dernière fois, tu m'as refilé des saloperies qui nous péquaient dalle, et qui cassaient sur n'importe quelle armure de la grande garde. Je me suis faite avoir, moi aussi. Mais je vais me racheter, Paolo. Je vous fais 10%, d'accord ? 30, parce que je t'aime bien. Il me l'est faux pour la semaine prochaine. D'accord. Mon fournisseur m'a fait un sale coup, c'est tout. Vous aurez vos couteaux, c'est promis. Vous avez tout gâché. Hommage. Allez ! Paru que t'as jamais eu à trimer de ta vie. Vous n'auriez pas dû sortir sans garder du corps. D'accord. Paolo, c'est un sorcier. On va la tenter autrement, alors. Nice. Alors en fait, on va rien tenter du tout. On va voir comment ça se termine. Si on reste comme ça, hein. Il me faut 8 nouveaux sur 1. Lame courte, bonne qualité, de l'acier de Morlaix. Je vois ce que vous voulez dire. Ah oui. Parce que la dernière fois, tu m'as refilé des saloperies qui péquaient dalle, et qui cassaient sur n'importe quelle armure de la grande garde. Je me suis faite avoir, moi aussi. Mais je vais me racheter, Paolo. Je vous fais 10%, d'accord ? 30. Parce que je t'aime bien. Il me les faut pour la semaine prochaine. D'accord. Mon fournisseur m'a fait un sale coup, c'est tout. Vous aurez vos couteaux, c'est promis. Bien, bien. On vit une époque bizarre. Des superviseurs à Possierville, une sorcière sur le trône, des soldats mécaniques qui protègent les aristos. C'est pas bon pour les affaires. Mais si ça tourne bien pour moi, les choses vont bientôt changer à Karnaca. Ok. En fait, il se passe rien du tout. Bienvenue. Vous, vous êtes quelqu'un de raffiné. Je crois que c'est lui. Cachez-vous. Ben oui, calme-toi. Déjà, on va t'acheter la rune. Un plaisir de traiter avec vous. Clé du guichet. Quelqu'un a pris la clé du guichet d'un garde ivre. Oh non, on s'en fout. Petit câblage. Mines paralysantes. La ville était tellement plus belle, ne serait-ce qu'il y a dix ans. Ah, vous voulez des plans d'armes plus puissantes. Je voudrais voir ce que tu as. Carreaux cinglants. Qui font fuir l'ennemi. Carreaux anesthésiant. Je me prends à rêver que l'inventeur en chef fait partie de mes clients. Mais on... On raconte que c'est un homme très exigeant. Et avoir des carreaux à s'en venir, ce serait pas mal. Allez. Revenez quand vous voulez. Je sais pas quel genre de problème tu as avec Paolo. C'est beau. Les temps sont durs. Un peu de générosité. Merci. Tiens. Je vais vous dire un secret. Il y a eu des allées venues récemment. Des types cherchaient de l'huile de baleine. Ils préparent un truc. Je travaillais dans les mines d'argent ici. Avant que la poussière ne me bouffe les poumons. Il n'a qu'un seul. Se saouler. Et la rester saouler. D'accord. Mais j'ai vu là. Il faut croire que je ne peux pas aller le chercher celui-là. Il faut croire que je ne peux pas aller le chercher celui-là. Là il y en a un. On. On. Son. Une nuit à la maison Dommage En même temps c'est peut-être pas utile de l'étrangler celui-là Dommage 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 J'aimerais autant éviter Qu'il y en est un qui passe du portail Oiseau de proie Il fait quoi oiseau de proie ? Ma chute assassine restaurante Il y en a un qui est passé dans le portail foudroyant Je crois qu'en fait si je vais dans la basse Aventa Ça m'amène là où il y avait le charme d'os Je vois le manoir de Jim Dosh d'ici La porte est baissée Il me faut le code Alors attends On va sauvegarder Putain c'est magnifique Aller dans la basse Bah bon alors On va rester dans la haute Il y a de plus cette chemise Il faut que je trouve un uniforme d'urgence Hein ? Vous n'irez nulle part Voilà A tout le personnel est là après le désastre de la semaine dernière Car l'inventeur de chef Kirin Jim Dosh a transmis des informations suivantes à propos de ses soldats mécaniques Tous les membres de la grande garde sont invités à en prendre connaissance Que ce soit une mécanique qui est protégée par des plaques de bois renforcées Si elles sont détruites Les mécanismes délicats qu'elles protègent se retrouvent vulnérables Si la tête de l'automate est arrachée Il attaquera tout individu à proximité L'ennemi comme allié même vous Grâce au système optique coûteux dont il a été doté par M. Jim Dosh Les automates peuvent voir aussi bien devant que derrière eux Ne l'oubliez pas en cas d'incident La condition à être assez stupide pour s'approcher de chaque automate est pourvue D'un petit panneau qui peut être recâblé afin d'inverser sa perception des ennemis et alliés Encore une fois cela signifie que vous ferez attaquer Gardez ces instructions à l'esprit Ok C'est parti J'ai mal fait J'ai vraiment très mal visé Bon dirais moi qui joue sniper dans Overwatch C'est parti 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 Comment tu dis ? Il se passe en rien ici. Spiritueux. Les Elixirs restaurent un peu plus de mana, c'est bien ça. Je pourrais le recâbler. Mais on va plutôt faire ça. Je n'ai probablement rien, mais... j'en ai pour une minute. C'est nice. C'est pas parce que je ne suis pas là. ... ... ... C'est parti. Nouveau code des portes, attention, voilà le code 823. C'est parti. 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 Un outil de câblage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. je vais auctionner par là. C'est parti. C'est parti. On va aller en voiture ? Je pense. Aller au manoir mécanique. On va couper le live et on le remet à tout de suite. Dès que je récupère mon curseur. ... ... ... ...